Aujourd'hui je vais vous montrer une technique fondamentale en carte magique qui s'appelle le contrôle de cartes. Je vais vous montrer deux techniques, le contrôle en dessous et le contrôle au dessus du paquet. Je vous fais tout de suite la démonstration. Une carte est choisie, n'importe laquelle. 3 de pique, disons que je veux la contrôler en dessous du paquet. Je suis juste que je donne 3 coupes pour que la carte remonte en dessous du paquet. Disons que je veux la contrôler en dessous, 7 de pique, 7 de carreau, pardon, perdu. Je suis juste que je donne 3 coupes, pardon, pour que la carte se retrouve au-dessous du paquet de 7 de carreau. Maintenant les explications pour ce tour. Vous commencez, vous demandez à un spectateur de se plaisir à n'importe quelle carte, disons ici le 10 de carreau. Vous allez obtenir un break avec le petit doigt de la main gauche, ici. Au moment de refermer l'éventail, vous avez un break, comme vous pouvez le voir. Mais il faut qu'il ne soit pas visible depuis l'avant du paquet. Là, il est plus ou moins visible. Mais là c'est bon, là ça passe, d'accord ? Il faut vraiment s'entraîner devant un miroir pour que ça ne se voit pas. Vous avez le break qui est en-dessus de la carte choisie là, qui est le 10 de carreau. D'accord ? Vous avez le break, comme ceci. Vous venez couper une fois. Vous venez couper une deuxième fois. Et là, quand vous atteignez le break, vous coupez tout. Et vous avez la carte contrôlée au-dessus du paquet. Pour le dessous, c'est à peu près la même chose, sauf que la brisure doit être prise sous le 4 de carreau. Donc au moment de montrer la carte, comme ceci, au moment de la remettre dans le paquet, vous obtenez la brisure. D'accord ? Et vous refermez le tout. Vous laissez la brisure, comme ceci. Encore une fois, entraînez-vous devant un miroir pour que ça ne soit pas de l'avant. Et ici, j'exergerais la brisure. Normalement, c'est vraiment très petit. À peu près comme ça. D'accord ? Quand vous venez couper, vous avez la brisure comme ceci. Vous venez couper. Vous coupez tout. Tout ce qui est au-dessus de la brisure. Vous coupez, parce que vous avez le 4 ici. Et après, vous pouvez couper, comme vous le voulez, le paquet restant, puisque le 4 est déjà contrôlé au-dessus du paquet. Au-dessous du paquet, pardon. Je vous le refais une dernière fois. Pour le dessus, une carte choisie, As de pique. Vous obtenez une brisure en refermant le paquet. Encore une fois, entraînez-vous devant le miroir. Vraiment, il faut vraiment s'entraîner. Et ici, vous venez couper. Vous avez la brisure. Vous coupez, comme vous le voulez. Et là, quand vous atteignez la brisure, vous coupez le tout au-dessus du paquet. Pour le dessous, une carte est choisie. Vous la montrez au spectateur, comme ceci. Vous prenez la brisure en la ramenant sur le paquet, comme ceci. Vous ramenez tout le paquet. Ici, du devant, vous venez couper. Tout ce qui est au-dessus de la brisure, vous le coupez. Et après, il reste ce paquet-là. Vous le coupez comme vous le voulez, puisque la carte est déjà contrôlée au-dessous du paquet. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Entraînez-vous bien devant un miroir, si vous voulez. Et au revoir.